Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un diagramme de type bâtonnet ou encore appelé histogramme ou encore appelé diagramme en colonne à l'aide d'un logiciel tableur. Nous utiliserons le logiciel LibreOffice Calc, mais ce que vous apprendrez est tout à fait transposable dans d'autres logiciels comme OpenOffice Calc, comme Gnumeric ou comme Excel. Nous allons partir sur un exemple simple. Imaginons qu'au début du cours, le professeur ait noté le nombre d'élèves qui portent un pull de telle ou de telle couleur. Il a indiqué les résultats de son comptage dans une feuille de calcul, dont on retrouve ici une copie. Donc, nous avons 9 porteurs de pull bleu, 7 porteurs de pull rouge et 12 porteurs de pull vert. Ce que nous allons faire, c'est mettre ces données dans un histogramme, donc dans un diagramme en bâtonnet. Pour cela, nous allons devoir sélectionner les informations qui vont devoir figurer dans cet histogramme, dans ce diagramme. La plage de cellules à sélectionner se trouve répartie entre la cellule A1 et la cellule D2. Dans cette plage, nous avons effectivement des données qui figureront, des données numériques qui figureront dans le diagramme, le 9, le 7, le 12, mais nous avons aussi une série d'étiquettes qui seront apposées près des données afin que nous puissions reconnaître quelles données correspondent à quoi. Donc ici, j'ai bien sélectionné la plage A1 jusqu'à D2. Et pour que la compréhension soit maximale, je t'encourage maintenant à interrompre la vidéo et à reproduire sur une feuille de calcul les données telles qu'elles sont sélectionnées là maintenant. Lorsque cette feuille de calcul sera au point, reviens ici pour voir la suite de la construction du diagramme. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Tu dois donc avoir maintenant une feuille de calcul incluant les mêmes données que celles qui sont présentées ici à l'écran. La première étape de la construction du diagramme demande donc de sélectionner la plage de données, donc entre A1 et D2. Puis, nous allons pouvoir démarrer l'assistant de diagramme qui est à notre disposition dans la barre d'outils. Cet assistant de diagramme se présente sous la forme d'une espèce de diagramme en secteur, encore appelé diagramme en camembert parfois. Mais nous allons bien ici créer un diagramme du type histogramme, en colonne ou en bâtonnet. Tout cela est synonyme. Donc je clique sur l'icône correspondante. Et immédiatement, le diagramme apparaît, ou en tous les cas, une première ébauche du diagramme. Et en même temps, nous avons un assistant de diagramme qui va nous aider à construire le diagramme. Un assistant de diagramme en quatre étapes qui vient nous aider. Dans la première étape, nous allons pouvoir éventuellement choisir le type de diagramme. Par défaut, dans LibreOffice Calc, c'est bien le type colonne qui est sélectionné, ce qui est exactement le type que nous voulons pour notre diagramme présent. Donc, à la première étape, il n'y a strictement rien à faire à part accepter le type de diagramme colonne. Deuxième étape, nous vérifions que la plage de données est bien celle que nous avons sélectionnée. C'est bien celle-là qui convient. Alors, cette plage de données est figurée ici avec des signes dollars. Ces signes dollars, pour l'instant, je t'encourage à les oublier, à ne pas les voir, et donc à lire ceci comme étant, dans la feuille 1, la plage de A1 jusqu'à D2. La signification de ces signes dollars sera expliquée dans une autre leçon. Vérifions aussi que les données sont bien disposées en ligne, ce que le tableur avait repéré ici. Dans certains cas, il faudra que nous lui disions que les données ne sont pas en ligne, mais en colonne. Mais ici, nous n'avons rien à faire. Est-ce que la première ligne est bien formée d'étiquettes comme il l'a trouvée ? Eh bien, exactement, nous avons l'étiquette bleue, l'étiquette rouge, l'étiquette vert, qui vont figurer près du diagramme, près des données correspondantes. On parle donc bien d'étiquettes. Si nous n'avions pas sélectionné les étiquettes de la ligne A, nous n'aurions bien sûr rien eu près de chacun des bâtonnets, ce qui rendait évidemment la lecture difficile. Eh bien, nous avons donc vérifié que la plage de données est correcte, que les données sont en ligne et que la première ligne est formée d'étiquettes. En même temps, nous pouvons vérifier que la première colonne est aussi une étiquette et que ici, cette première colonne, en réalité A1 et A2, ne contient que la cellule A2 qui soit significative et cette cellule A2 va servir donc comme étiquette de légende de l'ensemble du diagramme. A priori, cela nous convient. Nous pouvons alors passer à la troisième étape de l'assistant diagramme. Alors, dans le cadre de ce cours, nous ne toucherons jamais à rien dans le cadre de cette troisième étape. Donc, nous allons immédiatement l'oublier et passer à l'étape 4. Dans cette étape 4, extrêmement importante, elle, nous allons pouvoir choisir un titre au diagramme. Donc, le diagramme ici, nous pouvons par exemple l'appeler fréquence des couleurs de pull et nous pouvons indiquer que ces fréquences sont calculées pour la classe de, mettons, la septième G. Très important également, les légendes des axes. Donc, pour l'instant, nous ne savons pas exactement ce que représentent ces couleurs. En tous les cas, le lecteur du diagramme va avoir quelques soucis pour se représenter de quoi il s'agit. Alors, sur l'axe X, nous parlons bien de couleur des pulls. Et sur l'axe Y, qui est donc bien l'axe vertical, l'axe Y, sur l'axe Y, nous allons indiquer que nous figurons le nombre de porteurs pour chaque couleur. Alors, conclusion, pour les pulls bleus, nous voyons qu'il y a entre 8 et 10 porteurs, 9 porteurs, ce qui est bien l'information que nous avions donnée. Pour les pulls rouges, 7 porteurs et pour les pulls verts, 12 porteurs. Remarquons maintenant que la légende qui figure à droite du diagramme n'apporte vraiment plus beaucoup d'informations, puisque nous avons choisi un titre tout à fait clair, tout à fait opportun ici. Donc, la légende à droite du diagramme pourrait simplement disparaître, puisqu'elle ne fournit aucune information pertinente. dans l'assistant diagramme, à la quatrième étape, nous pouvons maintenant décocher la case « Afficher la légende », ce qui a pour effet de la faire disparaître du diagramme. Nous avons ainsi réalisé les quatre étapes essentielles de la construction du diagramme, et nous pouvons indiquer au système que nous avons terminé. Enfin, nous avons presque terminé, puisque nous allons dans quelques instants encore un petit peu améliorer ce diagramme. Mais, pour l'instant, je te propose de construire toi-même le diagramme sur la base des quatre étapes que je viens de décrire dans la vidéo, et nous nous retrouvons lorsque ton diagramme est terminé. Dans quelques instants. Puisque tu es de retour, j'imagine que ton diagramme est maintenant tout à fait semblable, ou en tous les cas très ressemblant à celui qui figure sur la vidéo là maintenant. Alors, quelque chose d'un peu regrettable, évidemment, c'est que les pulls bleus, les pulls rouges et les pulls verts soient tous représentés par une barre, par une colonne de couleur bleue. Donc, si les pulls bleus en bleu, c'est intéressant, les pulls rouges, ce serait intéressant aussi qu'ils soient en rouge. Alors, pour cela, je vais maintenant sélectionner la série de données en cliquant sur l'une des barres, l'une des colonnes. Et je vois que l'ensemble des données est sélectionnée, puisque dans chaque colonne, il y a maintenant un point vert, un petit carré vert qui m'indique que c'est sélectionné. Je voudrais maintenant sélectionner uniquement cette barre-ci, cette partie-ci de l'histogramme. Alors, pour cela, je refais à nouveau un clic du bouton gauche dans la barre correspondante. Clic. Et j'ai maintenant uniquement cette barre-ci qui est disponible. Je vais maintenant faire un clic du bouton droit et j'obtiens un menu contextuel dans lequel on me propose de formater le point de données. Je rappelle encore une fois que formater, mettre en forme, consiste bien à changer la présentation. Donc, nous allons formater, changer la présentation de ce point de données, qui est bien le point rouge, correspondant aux sept porteurs de pulls rouges. Je sélectionne la commande « Formater le point de données » et dans la boîte de dialogue, j'ai plusieurs onglets, dont l'onglet « Zone », qui me permet de choisir une couleur pour les porteurs de pulls rouges. Alors, bien sûr, je vais aller chercher la couleur rouge dans la liste disponible et je clique sur « OK ». Je vais faire exactement la même chose pour les pulls verts. Donc, je sélectionne le point de données. Nous avons les différentes poignées qui nous indiquent que c'est bien ce bâtonnet-là qui est sélectionné. Je fais un clic du bouton droit et à nouveau « Formater le point de données ». Il s'agit cette fois-ci de présenter les porteurs de pulls verts. Donc, je vais trouver une couleur verte dans la liste des couleurs disponibles. Alors, on a évidemment un grand choix. Je vais prendre, par exemple, ce vert-là. Et voici donc les porteurs de couleurs vertes qui sont présentés. Bleu en couleur bleue, rouge en couleur rouge et vert en couleur verte. Je peux maintenant quitter le diagramme et le déplacer à ma guise sur ma feuille de calcul. Maintenant que le diagramme a été réalisé dans la vidéo, je te propose de le réaliser par toi-même complètement et donc de le customiser par toi-même en choisissant les couleurs de pulls éventuellement que tu préfères, mais en choisissant donc les couleurs qui conviennent dans le diagramme. Nous avons appris que pour réaliser un diagramme, il fallait sélectionner les informations dans la feuille de calcul, des informations qui sont les informations à mettre dans le diagramme, si c'était les nombres de porteurs de pulls de chaque couleur, mais aussi des étiquettes. Ensuite, après avoir sélectionné l'ensemble des données, on démarre l'assistant diagramme et dans les quatre étapes de l'assistant diagramme, on crée le diagramme que nous voulons. Lorsque l'assistant diagramme a réalisé son travail, nous pouvons alors fignoler le travail en poursuivant, en changeant, par exemple, les couleurs, en changeant différents éléments du diagramme. Je vais te laisser explorer par toi-même différentes possibilités qui existent encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.